L'Afrique et ses mystères C'est un fait inédit qui étonne plus d'un qui s'est produit à Kisidougou. Des actes ignobles dus au fait du charlatanisme foragent dans cette partie de la Guinée. Trois hommes ont été aperçus au cimetière de Mishiran, dans la commune urbaine de Kisidougou, avec une chèvre noire et des gris gris. Selon les informations relayées par ActuGuinée.com, l'un d'entre eux a été mis aux arrêts et quant au principal acteur, à savoir le féticheur, il a réussi à prendre la poudre d'escampette. En croire les habitants du dit quartier, les trois individus ont été aperçus par les citoyens venus au cimetière pour un enterrement. L'Aimadikuruma, témoin oculaire, raconte que c'est quand ils étaient en attente de la venue du corps pour l'enterrement qu'ils ont entendu des cris de chèvres aux alentours. Curieux, ils sont allés voir et du coup, dit-il, ils trouvent trois personnes et une chèvre, dont un féticheur. Poursuivant son récit, il indique que le féticheur, acteur principal de cet acte satanique et une autre personne ont pris la fuite. Il précise que c'est la personne qui détenait la chèvre qui a été interpellée. Après avoir été arrêté, Sekou explique le motif réel de cet acte de charlatanisme qu'il comptait faire au cimetière. Il s'est défendu, en ces termes, je cite, c'est Mamoto qui a été volé devant l'école Sundiata. J'ai passé plusieurs jours sans retrouver Mamoto. Maintenant, ma soeur m'a demandé d'aller voir Seiba en féticheur. On est parti, c'est ce dernier qui nous a demandé d'envoyer une chèvre, dix couteaux et une somme de 200 000 francs guinéens qu'on va aller faire le travail dans la brousse. Quand on est venu ici, Seiba, le féticheur, lui était devant, nous, on était derrière. Il nous a dit qu'il va uriner tout près, on l'a attendu, on ne l'a pas vu. Fin de citation. Il faut noter que Seiba, le féticheur, et l'ami de Sekou sont introuvables. Ainsi, les autorités religieuses et administratives de Kisidougou annoncent l'ouverture d'une enquête pour traquer le féticheur et ses complices. Affaire à suivre, nous y reviendrons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada